Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir Une souris et un tapis de souris de la marque HyperX Je suis sûr que vous connaissez tous cette marque Parce que c'est une marque qu'on retrouve souvent de base Enfin moi personnellement je les ai connues en faisant ma config PC Et bien il s'avère qu'ils ont aussi des produits gaming qu'on appelle les périphériques Et aujourd'hui on va tester deux périphériques Un tapis de souris RGB et une souris RGB ultra légère J'espère que vous allez apprécier cette vidéo Je vais donner un petit peu tous les détails durant l'unboxing Le prix, les caractéristiques, pourquoi ce produit est bien ou non En même temps on va faire un petit test des objets Et puis voilà je vais donner mon avis, mon propre avis personnel à la fin de la vidéo Je remercie du coup HyperX de m'avoir envoyé gratuitement ces produits Ça me fait super plaisir que je puisse tester et vous proposer des produits à ouvrir et à review De votre côté je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Bah cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Moi ça me fait plaisir, ça me motive et ça me montre que vous aimez ce que je fais Et voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram Et comme ça au moins vous serez au courant de tout ce qui se passe Ou ce qui va se passer sur la chaîne Alors ce que je vous propose c'est d'aller directement sur ma table Faire l'unboxing de ces deux produits Donc c'est parti Et bien rue, donc on se trouve pour ouvrir les produits Alors déjà ce qui est intéressant à savoir C'est que j'ai reçu ça dans un colis très bien protégé les amis Donc on a du coup la souris juste ici Ainsi que le tapis de souris Juste ici RGB Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu pas mal de protections Que je pourrais sans doute réutiliser si je vends quelque chose C'est intéressant Ok donc on va commencer directement par le tapis de souris Parce que ce n'est pas le plus important Et il vaut mieux avoir le support avant que de ne boxer la souris et ne pas avoir de support Hop on a juste à couper deux petits trucs juste ici On va ouvrir et on va regarder un petit peu la gueule du tapis de souris Parce que j'en ai reçu pas mal Depuis que je fais des unboxings des tapis de souris Et il faut savoir que le tapis de souris C'est assez difficile à faire On va dire que c'est assez récent Et que les marques essayent de s'adapter en fonction du consommateur Mais ce que je veux dire c'est que c'est assez compliqué de faire un tapis de souris RGB parfait Qui correspond à énormément de monde Déjà le packaging est super propre En plus on a la notice juste en dessous Ok donc c'est fait bien caler dans un plastique Et on a ça tout simplement Donc petite notice bien sympa En tout cas le packaging est très propre On peut voir que c'est RGB comme ça Et en regardant derrière on peut voir qu'il y a des grips juste ici Enfin bref c'est assez complet Et ça j'aime bien Ok donc maintenant on va retirer les petits plastiques juste ici de protection C'est assez satisfait souvent je vous avouerai C'est tout neuf Et ça c'est cool Ok il y a même tout autour un papier de protection Ok je pense que là on va être vraiment servi au niveau de tapis de souris là Ok donc c'est très propre C'est très propre Le fil bien tressé est retenu avec des petits caoutchoucs c'est pas mal Il est super bien tressé Et on range et on peut voir Ok ce que j'aime bien sur ce tapis de souris Déjà je le vois juste ici les amis On peut voir que le RGB est vraiment tout fin Raffiné comme on aime Et ça choque pas trop Si vous voyez ce que je veux dire ça choque pas trop Et puis tout autour on a quand même un bel effet de RGB On va essayer de voir si je ferme les volets Mais je pense que ça va pas changer grand chose vu qu'il y a une grosse lumière devant Mais sinon on peut voir que ça Ok moi j'aime bien On va dire que ça fait un très beau RGB tout autour Un peu comme sur le packaging C'est ce qu'ils ont voulu faire Et bah c'est pour moi c'est réussi Le logo HyperX juste ici RGB tout simplement J'ai perdu mes mots Ici on a une base assez dure En dessous on a un grip Qui permet de retenir le tapis de souris Et c'est plutôt pas mal Comme ça il touche pas en pleine game Ensuite on a le fil Ok donc pour moi il est assez discret Si on le cache bien et tout Vu que bah il est tressé de manière assez fine Ce qui donne un petit peu une harmonie sur le bureau Je vais rouvrir ça parce que vous avouerez Que filmer dans le noir c'est pas très agréable En sachant qu'après les images vont être moins belles Donc ce qu'il y a noté les amis C'est qu'il y a du coup un RGB tout autour Et un petit RGB juste ici Pour voir un petit peu votre RGB Quand vous jouez Quelle couleur il est etc C'est plutôt cool Moi j'aime bien honnêtement C'est un tapis de souris qui est assez grand pour le gaming Je pense que là je pourrais clairement jouer dessus Bref on va ouvrir la souris On va passer à la souris Et on fera des plans juste après La souris qui va avec Je tiens à dire que le tapis de souris coûte environ 59€ je crois de mémoire Non 49 Excusez moi Je crois que le tapis de souris coûte 49€ de mémoire Et cette souris 59€ à peu près Ca dépend des sites Et bah honnêtement Au moins on a le prix Et comme ça on pourra juger de la qualité Selon le prix Ok donc là Il marque un point en mettant des griffes de rechange On va appeler ça des griffes de rechange Sur les côtés de la souris Parce que moi Avec cette souris ici Que j'utilise depuis longtemps Et bah ça commence un petit peu à disparaître Et c'est plutôt pas mal d'en avoir de change tout simplement La souris est bien emballée Et bah je pense pas qu'on aura de problème Durant le transport De 1 et de 2 Ca fait une très belle présentation Une très belle présentation Hop On ouvre Et du coup On a le fil On va voir si elle est assez long J'arrive pas à me représenter un petit peu La taille du fil Mais je trouve ça assez important aussi La taille du fil On a du coup des notices Ok Et les griffes de rechange juste ici Donc c'est plutôt pas mal Ce qu'on a en papier Le packaging Bah il est propre Honnêtement Il va bah exactement Avec ce tapis de souris Enfin je veux dire Le packaging est bien foutu Et il y a une harmonie Et ça on aime Alors cette souris ultra légère De la marque HyperX C'est vrai Bah qu'elle est ultra légère Pour le coup Et je vais voir un petit peu La qualité des matériaux De la souris De quoi elle est composée Et est-ce qu'elle est assez réelle Trésistante Et bah figurez-vous Que bah du coup Elle est évidemment ultra légère Et bah honnêtement Pour l'instant Ça a l'air d'aller Moi j'aime bien les souris Un petit peu plus lourde Mais on va se mettre dans la peau De quelqu'un qui veut une souris Pour jouer à DFS par exemple On a un fil assez grand Et ce qui est bien C'est qu'il est super flexible Vraiment Essayez de faire ça Avec vos fils de souris Je pense que vous ne pourrez pas Pour la simple et bonne raison Que le fil est de base assez dur Et là il est très mou Ce qui laisse La souris complètement libre Il n'y a rien qui la retient Et en fait je pense Que c'est conçu En respectant Le poids de la souris Et ils se disent Bah le mec S'il bouge la souris Et que le fil est super dur Bah ça va être chiant Alors que là On va pas trop sentir le fil Je pense Ok donc on a du coup La souris Qui est RGB Seulement Sur le haut De la molette Enfin sur la molette Tout simplement Bon bah honnêtement Moi ça ne me dérange pas plus que ça C'est vraiment une souris faite Pour jouer Et bah pour les gamers Et je pense qu'elle est conçue Exclusivement Pour être ultra légère On le voit directement Avec les trous juste ici Et bien honnêtement Je pense qu'on va faire un carnage Les gars Je vais tester ça après On peut butterfly Le clic est assez étroit Pour butterfly Mais on peut quand même butterfly C'est juste une question d'habitude Parce que le clic de ma G502 Est encore plus étroit Ok bah moi franchement Pour l'instant J'aime bien cliquer avec Ce que je vais faire C'est que je vais vous faire Des plans rapprochés En même temps Je vais donner les caractéristiques Des produits Et puis après on va le tester Tout simplement en game Mais pour l'instant Les produits me plaisent Donc c'est parti Pour la petite cinématique Et maintenant Je vais parler un petit peu plus Des produits en détail Avec leurs caractéristiques Et on commence tout de suite Avec la souris Qui pèse Écoutez bien 59 grammes Personnellement J'ai réussi à la peser A 60 grammes Mais c'est pour dire A quel point Elle est très légère Cela se joue notamment Grâce aux trous sur la souris Ce qui la rend vraiment Très légère Comme vous avez vu La molette est rétro-éclairée Donc ça veut dire Qu'on peut changer la couleur Grâce au logiciel également Je vous le montrerai Un peu plus tard dans la vidéo Le fil est super léger Ils appellent ça La technologie hyperflex Ce qui rend le fil très léger Et on a donc 16 000 de DPI Je vois également qu'elle garantit 2 ans Et n'oubliez pas qu'elle est fournie Avec des patins Et des bandes antidérapants Maintenant passons donc Au tapis de souris Alors le tapis de souris Qui m'a assez plu Pour un tapis de souris RGB C'est vrai que c'est assez difficile De plaire à tout le monde Quand on fait un tapis de souris RGB Le RGB fonctionne très bien Et on peut également Le configurer grâce au logiciel HyperX A savoir également Que le tapis de souris A des clips juste en dessous Pour le tenir sur le bureau En tout cas moi Je l'ai trouvé très qualitatif Et bien re Alors je me suis tout simplement Positionné sur mon bureau Pour pouvoir avoir la souris Et le tapis de souris juste ici Mais je vais vous montrer Le logiciel Qui va tout simplement régler Le tapis de souris Et la souris On a la souris juste ici Connectée et reconnue Et le tapis de souris juste ici On peut voir qu'il est RGB Et on a du coup Beaucoup d'effets Comme par exemple ça Voilà Respirant Juste ici Je vais garder la vague Et à savoir du coup Qu'on peut le personnaliser De A à Z Et c'est plutôt pas mal Et pareil pour la souris On peut personnaliser Tout ce qu'on veut Mettre la vitesse Du défilement des couleurs Et c'est plutôt pas mal Si on veut vraiment s'amuser Avec les LED Qu'on a reçu On peut régler également Les boutons de la souris Sur le côté Et sur le dessus Partout C'est excellent Et bien sûr Donc maintenant On va tester tout ça Sur Minecraft Et plus particulièrement Sur Minecraft Donc c'est parti On va faire un petit peu De Sky Wars Un jeu que j'aime bien en ce moment Vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde Qui savent vraiment bien jouer En Sky Wars Et on peut rivaliser Assez facilement Quand on a du niveau Ça paraît un peu prétentieux Mais je fais pas mal de carnage Donc c'est parti On va prendre tout ce qu'il y a dans les coffres J'ai mis une sensibilité A laquelle je peux m'habituer Assez rapidement Vu qu'elle est semblable A celle que j'ai de base Donc c'est parti Il y a quand même des gens Qui sont assez chauds Vu qu'il y en a déjà au middle Hop On peut butterfly click Assez facilement Avec cette souris Malgré ce qu'on pourrait croire Vu que le click est assez fin On pourrait dire Limite qu'il est plus épais Que sur ma souris G502 Que j'utilise tous les jours Ok donc c'est parti Tac Et là On est au middle Alors ça fait assez de bruit Vu que c'est pas en tissu Là je vais avoir du mal A gagner contre lui Ok Non c'est bon Allez Putain Putain mais c'est horrible Putain Putain mais c'est quoi ça Je vous vends pas du tout La souris les gars Là je joue très très mal En plus C'est horrible Je joue vraiment Comme un pied Aujourd'hui Oh le sneak des sneaks De qualité Lui il va Mais c'est quoi Ce coup qu'il m'a mis Non mais c'est impossible Il va me tuer Ok Changeons un peu De mode de jeu Pour aller en e-cabrain Ok Ok Bon bah rage kit J'ai gagné Ok bien Donc on va peser la souris Donc c'est parti On va voir combien de grammes Elle fait tout simplement On la pose sur la balance Et là Elle nous indique 62 grammes Maintenant j'ai 60 grammes C'est que dable Vraiment Une souris de 60 grammes Les gars Et bien heureux Alors que faut-il en penser De cette souris Et de ce tapis de souris De la marque HyperX Je le tenais à l'envers Je suis vraiment désolé Alors dans un premier temps On peut dire déjà Que ça fait partie On va dire de la même gamme On a deux produits complémentaires Qui s'assemblent Et qui sont vraiment Très bien ensemble Tous les deux RGB Et tous les deux modifiables Sur le logiciel prévu On a une souris Qui a la spécificité D'avoir un poids Vraiment très léger Je rappelle encore une fois Que je pesais la souris A 60 grammes C'est vraiment que dalle Et on a tout simplement Un tapis de souris RGB Qui est vraiment très quali Avec des grilles en dessous Et une texture Comme on connait sur le tapis de souris RGB Il est assez grand On n'est pas perturbé Pour pouvoir jouer à des jeux Dans l'ensemble Les prix sont relativement corrects Et évidemment On a la qualité qui suit derrière Je vous recommande ces produits Si vous jouez à des jeux de FPS Et que vous voulez investir Dans quelque chose Qui est complémentaire En l'occurrence Cette souris Et ce tapis de souris Je pense que ça irait très bien Pour jouer à des FPS A condition que vous aimez Les souris légères J'espère que vous avez aimé Cette review Et cet unboxing Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et à liker la vidéo En tout cas On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'est TGX